En 2015, Christina Cordula a rejoint la bande des grosses têtes, déjà menée par Laurent Rukier, lequel avait succédé à Philippe Bouvard. Le moins que l'on puisse dire, si est-il que la star de la mode n'a pas fait l'unanimité auprès de ses collègues. L'un d'entre eux l'a ainsi taclée. Et elle n'est pas la seule à en prendre pour son grade. Sa voix est reconnaissable parmi tant d'autres. Jean-Jacques Perroni a officié pendant de longues années dans les grosses têtes sur les ondes de RTL. En avril 2021, il a finalement été viré après des critiques concernant l'émission de radio. Ce mardi 20 février 2024, l'humoriste est invité sur le plateau de Jordan Deluxe sur C8. L'occasion pour lui de revenir sur ses années au sein de la bande. Et de s'en prendre à toute l'équipe. Johan Riu, une fausse sceptique aux méthodes de mange mère de Jean-Jacques Perroni donne le ton, pour lui, dans la bande des grosses têtes, ce sont tous des faux culs. Je l'ai déjà dit précédemment, il n'y en avait pas un avec qui j'avais envie d'aller voir un coup après, si est-il déjà un signe, ajoute-t-il face à un interlocuteur surpris. Si est-il alors que Jordan Deluxe affiche une photo de Johan Riu, figure de l'émission humoristique et culturelle. Si est-il une fausse sceptique que vous me montrez là. La première fois qu'il m'a vu, il s'est précipité sur moi pour me parler de mon père. Il avait fait des recherches sur internet. Ce sont des méthodes de mange merde, estime Jean-Jacques Perroni. J'ai interdit qu'on en parle à l'antenne. Il en avait parlé quand même à l'antenne et le réalisateur m'a dit, t'inquiète pas, si est-il déjà coupé. Si est-il un gros mauvais point Christina Cordula a un désastre, Jean-Michel Apathy un salaud et le journaliste sportif n'est pas le seul à en prendre pour son grade. Alors qu'une photo de Christina Cordula, au casting de la nouvelle saison de danse avec les stars sur TF1, est diffusée, Jean-Jacques Perroni ne mâche pas ses mots. Si est-il affligeant ce que vous me montrez. Si est-il quand même un désastre, lâche-t-il, sans toutefois développer. Et d'ajouter, parmi tout ce que vous m'avez montré, trouvez-moi un qui a fait un seul bon mot. D'autres voix, et visages, bien connus du grand public sont également taclés. Ainsi, Jean-Michel Apathy est qualifié de salaud. Laurent Rukier, Christine Bravo ou encore Bernard Mabille ne trouvent pas non plus grâce aux yeux de Jean-Jacques Perroni. Une chance pour lui d'avoir quitté les grosses têtes donc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada